Adèle voudrait que l'on arrête de lui parler de son impressionnante perte de poids. Dimanche 14 novembre 2021, la chanteuse de 33 ans était la star d'une soirée sur la chaîne CBS à l'occasion d'un concert pour faire la promotion de son nouvel album qui sortira dans les bacs vendredi 19 novembre 2021. Elle en a profité pour répondre aux questions d'Oprav Afray lors d'un entretien filmé. Alors qu'elle a perdu pas moins de 45 kilos, elle est revenue sur cette impressionnante perte de poids. Selon elle, elle est la conséquence de son divorce très douloureux d'Avec Simon Konecky, le père de son fils Angelo. J'ai eu les crises d'anxiété les plus terrifiantes après avoir quitté mon mariage, cela m'a rendu si confuse et m'a fait sentir comme si je n'avais aucun contrôle sur mon corps, a confié l'interprète du type Easy On Me. J'ai remarqué à quel point je faisais confiance à la présence de mon entraîneur quand je me sentais si perdu, mais aussi que je n'avais aucune anxiété quand j'étais à la salle de sport, a-t-elle poursuivi ? Si est-il devenu mon moment à moi ? Si elle se sent mieux dans son corps, Adèle a dû faire face à de nombreuses critiques. Je ne suis pas surprise, parce que mon corps a été objectivé durant toute ma carrière. Je suis soit trop grosse, soit trop mince. Soit je suis sexy, soit je ne le suis pas, a-t-elle constaté. Adèle n'est pas surprise d'être la cible de toutes ses critiques mais pas question pour l'artiste de ne pas réagir. Elle ne comprend pas que son bonheur puisse être à ce point jalousée et critiquée. Cela me fait de la peine si ma perte de poids a fait que certaines personnes se sentent mal vis-à-vis de leur corps, mais ce n'est pas mon travail de gérer ça. J'essaie déjà de gérer ma propre vie. Je ne peux pas m'ajouter une autre inquiétude. Loading DJ J'essaie de gérer ma propre vie. D'emplager J'essaie Sous-titres